The Night of the Wolf, traduit par Bernadette Jouenne. Quand, à l'aube de l'histoire, le premier homme se jeta sur le singe, l'estomac plein, une massue à la main et le meurtre au cœur, le singe sut que l'homme était fou. Mais il fallut longtemps à l'homme pour s'en apercevoir. Il se cacha la vérité en inventant des idées paranoïaques tels que Dieu. Il passa son temps à construire des pyramides de pierres et de squelettes. Il inventa aussi les cathédrales et les catacombes, les hôpitaux et les bombes à hydrogène, les états-majors souterrains et les cités-abris encore plus souterrains. Mars, le dieu de la guerre, grillé sous cap, le premier homme à ses stupides pour rester en eau au lieu de mettre sa petite famille à l'abri. Ce fut Gustafson. C'est un personnage brillant et bourru, un humaniste qui écrivait des romans délirants. Il rêvait aussi d'une ligue de la raison, bien qu'il n'en parla à personne, sauf peut-être à Daisy. On pourrait l'appeler le loup solitaire. 1. Allez, Gussie, insista, feille d'une voix tranquille. Arrête de déambuler comme un ours névrosé et propose-moi quelque chose pour mon équipe d'invention. J'aime bien vous voir, toi et Daisy, mais je ne peux pas rester en eau toute la nuit. Si ça te rend nerveux d'être en dehors des abris, tu n'as pas besoin de revenir, dit Gustafson en continuant à déambuler. Pourquoi est-ce que votre équipe d'invention ne cherche pas elle-même quoi inventer ? Et toi, ah là là ! Et ce a résumé la condamnation éclatante d'un mode de vie tout entier. Mais on cherche, répondit feille, imperturbable. Seulement, voilà, un point de vue nouveau, ça aide quelquefois. Tiens donc, feille, tu n'es qu'un pillard. Je parais que tu as une vingtaine de types comme moi à qui tu pompes des idées à l'œil d'abord. Tu grattes l'écorce et après, tu fais ta tournette de temps en temps pour recueillir le latex ou le sirop d'érable. Feille sourie. Ça devrait te faire plaisir que la société ait encore besoin de non-conformes de chocs à ta manière. Ce n'est pas rien pour un jeune responsable de rester en eau après la tombée de la nuit, quand les missiles sont en chasse. La société ne doit guère avoir besoin de nous. Sans quoi, elle nous paierait, déclarera Gustinson aigrement. En fixant d'un regard vide la TV sans cuve à qui il décocha un petit coup de pied en passant. Les TV à cuve optique donnaient des programmes en trois dimensions. Non, Gussi, là tu te trompes. Vous, les non-conformes, vous ne travaillez pas uniquement pour l'argent. Je tiens ça de notre chef des motivations lui-même. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi ? Est-ce qu'il t'a dit par quoi nous pourrions remplacer l'argent pour payer l'épicier ? Par un sentiment d'épanouissement intérieur peut-être ? Voyons, Faye, pourquoi ferais-je de la recherche gratuite pour les microsystèmes ? Je vais te dire pourquoi, Gussi. Tout simplement parce que tu prends un malin plaisir à te moquer de nous avec tes idées vicieuses. Si d'aventure nous en prenons une au hasard, tu te dis que nous nous dégradons et ça t'amuse encore plus. C'est comme quand on fait rire quelqu'un avec un jeu de mots vaseux. Gussi Tenson arrêta net sa déambulation et sourit. Ce serait ça la raison. Il faudrait que je vous suggère quelque chose dans le genre ordinateur ultra subminiaturisé où une vilaine molécule microscopique fait le travail de trois bonnes grosses cellules de cerveau. Pas nécessairement. Microsystèmes sont en train de s'agrandir. On te laisse une entière liberté, mais je transmettrai à la promotion ton idée d'une molécule par trois cellules. C'est un peu exagéré, mais il y a quelque chose. Je ferai surveiller vos annonces par mes enfants pour voir si vous l'utilisez. Dans ce cas, je ferai un procès au monde souterrain tout entier. Gussi Tenson fronça les sourcils et se remit à déambuler. Il regarda la vieille télévision d'un air pensif et dit soudain « Que diriez-vous d'un thermite au plutonium ? » Il vous débarrasserait, vous les taupes, de toutes ces réserves pour lesquelles vous vous faites un sang d'encre. Feil fit une moue qui n'engageait à rien et redressa la tête. « Alors, que diriez-vous d'un masque beauté ? Est-ce que ça vous conviendrait ? » « Pas un masque pour soigner la peau, mais un masque que les femmes porteraient en permanence et qui les ferait ressembler à une Vénus de 17 printemps. » « Ce serait la fin de leurs soucis. » « Ça, c'est ce qu'il me faut, » cria Dési de la cuisine. « Je pourrais faire souffrir Gussi Tenson. Je le ferai se traîner sur les genoux pour implorer mes faveurs adolescentes. » « Sûrement pas, » répondit Gussi Tenson. « Avec une tête comme ça, tu ferais peur aux enfants. » Feil renonce à cette invention. « La moitié des gens avec la tête de Vina Vidarson, c'est affreux d'y penser. » « Dis plutôt que tu as peur de gagner un million de dollars, Ricana Dési. » « Ça oui, » dit Gussi Tenson, d'un ton grave, en contemplant le tapis effiloché qui recouvrait le sol d'un bord à l'autre des murs en verre fumé. Il hésita devant la télévision. « Que diriez-vous de quelque chose dans le genre domestique ? Par exemple, un groupe de petits cylindres hérissés d'épines qui roulerait sur le plancher et ramasserait les fils et les poils. » « Ils marcheraient à l'électricité ou, à la rigueur, ce seraient des chats qui les feraient fonctionner. » « De temps en temps, on les réunirait automatiquement pour enlever les peluches. » « Ça ne va pas, » dit Feil. « En bas, il n'y a pas de peluche et les chats sont interdits. » « Quant aux possibilités de vente en haut, elles ne représentent guère plus que le budget de l'Illinois du Sud. » « Non, Gussi, il faut quelque chose de plus important et de moins utilitaire. » « On ne peut pas vendre aux gens que des idées pratiques. » « Assis dans son pouf au milieu de la pièce, il regardait autour de lui avec un certain malaise. » « Et donc, ce ton violet de vos murs de verre, ça vient de la bombe H de Cleveland ? » « Ou de l'usure et des ultraviolets comme dans le désert ? » « Non, c'est le grand-père de ceux d'avant qui aimait cette couleur, voilà tout, lui dit Busterton, avec une gaieté amère. » « D'ailleurs, je l'aime bien moi aussi ce verre, je veux dire, pas la couleur. » « Ceux qui vivent dans des maisons de verre peuvent voir les étoiles, surtout quand il y a des essuie-glaces dans leur nid à microbes. » « Gussie, pourquoi est-ce que tu ne viens pas vivre en bas ? » « Demanda Faye d'une voix de missionnaire. » « C'est bien plus pratique de vivre dans une seule pièce. » « Prends-moi, tu n'as pas à courir d'une pièce à l'autre pour trouver tes affaires. » « J'aime l'exercice, dit Busterton fermement. » « Oui, mais je suis sûr que Daisy préférerait être en bas. » « Et tes enfants ne seraient pas obligés d'expliquer pourquoi leur père vit comme un pot rouge. » « Sans parler de la sécurité, de l'assurance-vie et d'une église souterraine facile à atteindre par les trottoirs roulants. » « D'ailleurs, on voit les étoiles constamment bien mieux que vous par relais. » « Les étoiles par relais, murmure Auguste Tinson vers le plafond comme pour prendre Dieu au témoin. » « Bon, même si je pouvais me le permettre et le supporter, j'ai eu une telle déveine que juste au moment où je vous aurais tous mis à l'abri au sous-niveau N-1, les soviets découvriraient une bombe tremblement de terre à action souterraine. » « Je n'aurais plus qu'à retourner en haut de l'arbre avec tous les autres. » « Si on inventait des bulles habitables en arbitre autour de la Terre, les microsystèmes pourraient lotir une immense banlieue autour du monde. » « Ou les taupes, vous pourriez tourner. » « L'espace est absolument sans danger. Pas d'air, pas d'ondes de chocs. » « Juste la chute libre qui est le comble du confort. Excellent pour la santé. » « Les échanges se feraient par fusée. » « Ou mieux encore, tu resterais chez toi et tu ferais tout par téléphone vidéo. » « Ou bien par Pierre ou Paul. Pourquoi pas. » « Tu pourrais même peloter ta petite amie par circuit télécommandé. » « Elle dans sa bulle, toi dans la tienne, roue coulant dans l'espace. » « Oh, fichtre, fichtre, fichtre. » Il regardait fixement l'écran vide de la TV, serrant et desserrant ses grosses mains. « Ne laisse pas Fay te donner une attaque d'apoplexie. » « Ça n'en vaut pas la peine, » dit Daisy. « En passant sa jolie tête à la porte de la cuisine. » « Tandis que Fay demandait avec inquiétude. » « Gussie, qu'est-ce que tu as ? » « Rien, espèce d'abruti, hurle à Gustin Hanson. » « Sauf que j'ai oublié de brancher il y a une heure le seul programme TV que j'ai souhaité entendre cette année. » « Quelle dommage, dit Fay légèrement. » « Je ne savais pas qu'il le donnait aussi sur les TV d'en haut. » « Il y a des choses qui sont bigrement trop importantes pour ne paraître qu'en bas. » « Et il a fallu que j'oublie. » « C'est toujours comme ça, je manque tout. » « Écoute-moi, espèce d'affreux. » » Il se mit à brailler en agitant le doigt sous le nez de Fay. « Je vais te dire ce qu'il pourrait inventer. » « T'es bon à rien. » « Il pourrait me fabriquer une secrétaire automatique qui enregistrerait mes ordres et qui me rappellerait le moment où je veux écouter la TV. » « Téléphoner à quelqu'un. » « Envoyer une histoire à mon éditeur. » « Écrire une lettre. » « Acheter un magazine. » « Perder une éclipse ou une nouvelle station sur orbite. » « Aller chercher les enfants à l'école. » « Acheter des fleurs pour des i. » « N'importe quoi. » « Il faudrait quelque chose qui soit toujours avec moi. » « En sorte que je n'ai pas besoin d'aller le consulter. » « Que je ne puisse pas m'en fatiguer et le ranger n'importe où. » « Quelque chose qui agisse énergétiquement pour éveiller mon attention de façon que je ne l'envoie pas promener comme je fais parfois avec des i. » « Voilà ce que ta bande d'idiot pourrait inventer pour moi. » « S'ils font bien les choses, je leur donnerais jusqu'à 50 dollars. » « Ça ne me paraît pas tellement original comment ta faille d'une voix tranquille en s'éloignant du doigt qui s'agitait. » « Je crois que tous les cadres supérieurs ont quelque chose comme ça. » « Tout au moins, leurs secrétaires ont des fichiers. » « Je ne cherche pas quelque chose qui ait des fossins à balconner et du nylon jusqu'au cou. » « Coupa Agustin-Tonson. » « Dont les idées sur les secrétaires étaient quelque peu pimentées. » « Je veux seulement un aide-mémoire automatique. » « Voilà tout. » « Bon, j'y penserai sur Raphaël. » « Avec les maisons-bulles et les masques-beauté. » « Si nous faisons quelque chose dans ce sens, je t'en aviserai. » « Si nous faisons quelque chose dans ce sens, je t'en aviserai. » « Si c'est un masque-beauté, j'apporterai un modèle adhésif pour effrayer les enfants des voisins. » « Limi, sa montre à son oreille. » « Il faut que je m'arrête si je veux être en bas avant la fermeture des portes. » « Deux minutes plus tard, les lumières du salon éteintes. » « Il regardait dans haut la silhouette raccourcie de feuilles. » « Comme une fourmi traversant le parc nu et mal éclairé, en hâte vers l'ascenseur le plus proche. » « Des cancres là, quittant l'appartement qui s'effondre, dit Gustinson. » « Bientôt, les fantômes eux-mêmes vont s'en aller dans les abris. » « Cette souricière en verre. » « Sans compter les revenants, il soupira. » « Puis il demanda doucement en mettant son bras sur les épaules. » « Tu aimerais aller en bas, Daisy ? » « En prendre plein la vue des illuminations et du reste pour changer un peu ? » « Être une souris pour quelque temps ? » « Peut-être sommes-nous trop vieux maintenant pour jouer les chauves-souris. » « Je pourrais me dénicher un travail dans une compagnie. » « J'aurais un compartiment à moi, tout seul, pour penser. » « Et deux secrétaires au sein d'acier inoxydable. » « La vie serait plus facile pour toi. » « Il y aurait moins de nettoyage et tu te sentirais plus en sécurité pour dormir. » « C'est vrai, répondit-elle. » « Elle s'arrêta et frotta lentement du bout du doigt la glace teintée dont la couleur mauve se voyait à peine contre la sueur froide et sombre du parc. » « Et pourtant, dit-elle en lui glissant le bras autour de la taille. » « Je ne crois pas que je dormirais mieux ou que je serais plus heureuse. » « Trois semaines plus tard, « Fay revint avec deux paquets plutôt petits et tendit le plus grand à Daisy. » « Voilà ce qu'on appelle un masque beauté complet. » « Avec la perruque, les fossiles et des lèvres volutées qu'on peut humecter. » « Ils respirent même, car c'est une membrane en caoutchouc perméable, adhérent par électricité statique. » « Mais les microsystèmes n'en avaient rien à faire, Dieu merci. » « L'agence votre beauté l'a mis en vente il y a dix jours et c'est déjà une folie chez les jeunes. » « Il y a même des garçons qui le portent et la police poursuit l'agence pour incitation au transvestisme. » « Avec toutes ses conséquences psychologiques. » « N'ai-je pas entendu dire que votre beauté serait une filiale cachée des micros ? » « Je demande à Gusternson en abandonnant sa vieille machine à écrire électrique. » « Non, Fay, tu ne m'empêches pas d'écrire. » « C'est qu'il est très tard. » « Si j'en fais davantage, je serai complètement à court pour demain. » « J'ai en route un autre de mes romans d'aventure délirant. » « Un vrai régal pour l'inconscient. » « Dans celui-ci, non seulement tous les personnages sont fous, mais le psychiatre robot l'est aussi. » « Et les distributeurs regorgent de romans délirants, remarque à Fay. » « C'est curieux que ce soit si populaire. » « Gusternson eut une espèce de gloussement. » « Le seul moyen de vous faire admettre désormais l'individualisme, même chez un personnage de roman. » « À vous les taupes conformes. » « Et sans doute que votre surmoi se trouve mal. » « C'est d'en faire un fou. » « Mais sa femme quitta la pièce à reculons. » « Et secouant la tête en une dénégation solennelle. » « C'est trop fort, se plaignit Gusternson. Voilà. » « Je ne suis même pas autorisé à voir à quoi ressemblent les idées qu'on m'a estorquées. » « Fay, lui dit. » « J'ai aussi un cadeau pour toi, une chose que tu peux considérer comme une redevance. » « Sur toutes les inventions auxquelles les autres ont pensé un peu avant toi. » « 50 dollars, tu as dit ? » « Il lui tendit le petit paquet. » « Ton mémoriseur. » « Mon quoi ? » demanda Gusternson avec méfiance. « Ton mémoriseur. » « L'aide-mémoire que tu voulais. » « On s'est aperçu que l'agenda qu'utilise une secrétaire pour rappeler à son patron de faire certaines choses à certains moments, ça s'appelle un mémoriseur. » « On l'a donc appelé comme ça. » « Tiens, Gusternson ne prenait toujours pas le paquet. » « Alors, tu veux dire que tu as vraiment mis ton équipe d'invention à travailler sur cette plaisanterie ? » « Qu'est-ce que tu vas penser ? » « N'aie pas peur. » « Tiens, je vais te montrer. » Tandis qu'il défaisait le paquet, Fay disait. « On n'a pas encore décidé si on le commercialisera. » « Si oui, je te ferai avoir un bon de caisse pour conseil pour le plan de développement. » « Ou quelque chose comme ça. » « Pas de pourcentage, malheureusement. » « L'équipe de Davidson avait commencé à réfléchir sur la même idée il y a trois ans, mais ça a été enterré. » « J'ai découvert cela en fouillant dans un débarras. » « Tiens, c'est beau comme de l'argenterie géorgienne. » « Je ne trouve pas ? » « Sur la table dont le dessus noir était éraflé, on voyait un objet légèrement brillant qui, par la taille et la forme, évoquait une main repliée. » « Qui ressemblait à deux petits cylindres. » « Fay expliquer. » « Tu le mets sur ton épaule sous ta chemise et tu t'enfonces la petite boule dans l'oreille. » « Sur un modèle commercial, on pourrait mettre au point une transmission par les eaux. » « À l'intérieur se trouve une bobine enregistreuse ultra lente réglée pour une semaine. » « L'horloge te permet d'inscrire ton message n'importe où sur la bande de 7 jours. » « Les boutons sont faits pour inscrire ton programme plus ou moins vite de façon à ne manipuler comme il faut. » « Mais cela vient vite. » « Fay prit le mémoriseur. » « Il propose par exemple que demain il y a là, il y a à la TV un programme que tu veux voir à 22h. » « Il manipula les boutons, il y eut un léger sifflement. » « Le cadran se brouilla à trois reprises et puis montra l'horaire qu'avait donné Fay. » « Et puis celui-ci par là dans le micro. » « Brancher la deuxième chaîne, espèce d'idiot. » « Il sourit à Gustinson. » « Quand tu as enregistré toutes ces instructions, tu remets la bobine sur le moment présent et tu la laisses se dérouler. » « Tu le fixes sur ton épaule et tu n'y penses plus. » « Car en effet, ça te chatouille chaque fois qu'il y a un ordre à transmettre. » « C'est à cela que servent les petits cylindres, crois-moi. » « Tu ne peux pas oublier. » « Allez, Gussi, enlève ta chemise et essaie-le. » « On va lui donner des instructions pour les dix minutes à venir pour que tu te rendes compte comment ça marche. » « Gustinson dit, je ne veux pas. » « Pas tout de suite. Je veux me rendre compte de ce que c'est d'abord. » « Dieu comme c'est petit, en dehors de tout ce qu'il fait. » « Est-ce qu'il pense ? » « Gussi, ne fais pas l'idiot. » « Tu sais très bien que même avec des ultra-sub-micros, rien d'aussi petit ne peut contenir assez d'éléments pour penser. » « Gustinson haussa les épaules. » « Ça, je n'en sais rien. » « Mais je crois que les insectes poncent. » « Feille grogna doucement. » « Gussi, les insectes agissent par instinct, dit-il. » « Par une routine déterminée. » « Une fois pour toutes. » « Ils ne considèrent pas une situation donnée avec ses conséquences possibles avant de prendre une décision. » « Je n'attends pas des insectes qu'ils prennent une décision, dit Gustinson. » « D'ailleurs, je n'aime pas les gens qui sont toujours en train de prendre des décisions. » « Écoute, Gussi, je te garantis que ce mémoriseur n'est rien d'autre qu'un enregistreur et un compteur miniaturisé. » « C'est un aide-mémoire et rien d'autre. » « Pas encore, peut-être, dit Gustinson, sombrement. » « Pas ce modèle, Feille. » « Je ne plaisante pas au sujet des insectes qui pensent. » « S'ils ne pensent pas vraiment, ils le ressentent. » « Ils ont leur voyage intérieur. » « Une flamme au-dedans d'eux-mêmes. » « Ils sont conscients. » « C'est pourquoi, Feille, je pense que tous les appareils électroniques sont conscients eux aussi. » « Gussi, arrête de blaguer. » « Qui parle de blaguer ? » « Toi. » « Les machines électroniques ne sont absolument pas des êtres vivants. » « Qui est vivant ? » « Ce sont des mots, je pense, que les machines sont conscientes. » « Au moins pendant qu'elles fonctionnent. » « Elles possèdent cette flamme interne de la conscience. » « Pour ainsi dire, elles méditent. » « Gussi, les machines n'ont pas de circuit de réflexion. » « Elles ne sont pas programmées pour des élucubrations mystiques. » « Elles sont seulement équipées de circuits pour résoudre les problèmes qu'on leur pose. » « Très bien. » « Tu admets qu'elles ont des circuits pour résoudre des problèmes. » « C'est un homme. » « Comme un homme. » « Donc, si elles sont équipées pour être conscientes, elles sont conscientes. » « Ceux qui a des ailes volent. » « Et aussi les hiboux empaillés, les aigles et les dodos en vermeil. » « Et les avions qui marchent au bois. » « Pourquoi pas ? » « Il y a eu des avions qui marchaient au bois. » « Faye continua. » « Gustantson, en agitant les mains pour le convaincre. » « Je pense vraiment que les machines sont conscientes. » « Simplement, elles n'ont pas les moyens de nous le dire. » « Ou peut-être, elles n'ont aucune raison pour nous le dire. » « Elles n'ont aucune raison de nous le dire. » « Comme le jeune écossais qui n'avait pas dit un mot jusqu'à l'âge de 15 ans et que l'on croyait sour et muet. » « Pourquoi n'avait-il jamais parlé ? » « Parce qu'il n'avait jamais rien eu à dire. » « Regarde ces fakirs hindous, Faye, qui s'assoient sans bouger et sans dire un mot pendant 30 ans. » « Ou bien jusqu'à ce que leurs ongles atteignent le voisinage voisin, le village voisin. » « Si les fakirs peuvent faire cela, pourquoi pas les machines ? » « Avec l'air de sucer un citron, Faye lui demanda tranquillement. » « Tu m'as dit que tu travailles à une histoire lunatique. » « Gusterson fronça un sourcil méchant. » « C'est toi qui blague maintenant. » « Il accusait Faye méchamment en plus. » « Excuse-moi, dit Faye sans remords. » « Bon, maintenant que tu t'es bien rendu compte, que penses-tu d'essayer le mémoriseur ? » « Il prit le croissant brillant et aplati et l'agita sous les yeux de Gusterson comme pour le tenter. » « Pourquoi l'essayer ? » « Pourquoi l'essayer ? » demanda Gusterson en reculant. « Faye, je suis plongé dans mon bouquin jusqu'aux oreilles. » « La dernière chose que je souhaite, c'est qu'on m'interrompe pour me faire entendre un tas d'idioties et me faire faire des choses inutiles. » « Qui voudrait écouter ce salmigondi d'un hyper-égocentrique ? » « Mais bon sang, Gusti, c'est toi qui as eu l'idée le premier, grâce à Faye. » « Puis, se maîtrisant, il ajouta. » « Je veux dire que tu as été la première personne à penser à cet instrument particulier. » « Mais j'y ai réfléchi un peu plus depuis. » « La voix de Gusterson prit un ton un peu solennel. » « Une réflexion d'anticonformiste qui vaut son pesant d'or à Faye. » « Quand un homme oublie de faire quelque chose, c'est parce qu'il ne veut pas le faire. » « Ou parce que quelque chose ne va pas dans son inconscient. » « Il devrait alors considérer cela comme un signal d'alarme et réfléchir à ce qui ne va pas. » « Et non pas s'offrir un aide-mémoire, qu'il soit humain ou mécanique. » « Foutaise, dans ce cas, tu ne devrais pas avoir de mémoranda. » « Ni même prendre des notes. » « Peut-être que je ne devrais pas admis Gusterson d'un air malheureux. » « Il faudra que je pense à cela aussi. » « S'écrète des cerveaux et s'empare du monde. » « Et te voilà effrayé devant un simple aide-mémoire en miniature. » « Il le lui tend. » « Peut-être, admis Gustin Tsen, en réprimant un mouvement de recul honnêtement, Feil, cette chose a une lueur dans l'œil comme si elle avait des idées bien à elle. » « De sales idées. » « Espèce d'idiot. » « Mais elle n'a pas d'œil. » « Pas pour l'instant. » « Mais elle a déjà la lueur. » « L'œil peut venir. » « C'est le chat du Chechire. » « À l'envers. » « Appelle-toi, Feil, dans Alice au pays des merveilles. » « De quelle façon le chat de Chechire disparaissait peu à peu jusqu'à ce que ses dents elles-mêmes disparues. » « Il ne restait que le sourire. » « Cette chose commencera par avoir une sale lueur. » « Puis elle aura un œil autour et le reste suivra. » « Si tu venais à ma place et que tu te regardais avec ça à la main, tu verrais ce que je veux dire. » « Je ne pense pas que les machines sécrètent des cerveaux. » « Je crois qu'elles ont vraiment un cerveau puisqu'elles en ont tous les éléments. » « Mais bien sûr, ce mot a failli. » « Tout ce qui a un côté matériel a un côté mental, chantonna-t-il. » « Tout ce qui a un corps a une âme, Gussi. » « Il y a des siècles que cette vieille dualité métaphysique, d'ailleurs incontestable, a disparu. » « Peut-être, dit Gustinson. » « Mais nous n'avons toujours rien d'autre pour expliquer l'homme, n'est-ce pas ? » « C'est un amas de cellules nerveuses, mais en même temps un reflet du cosmos. » « Si ce n'est pas cela, la dualité. » « Assez, Gussi. Vas-tu, oui ou non, essayer ce mémoriseur ? » « Non, mais bon Dieu, Gussi. On l'a fait pour toi, pratiquement. » « Désolé, mais je ne vais pas m'en approcher. » « Alors, viens près de moi, une voireau que se fit entendre derrière eux. » « Ce soir, je cherche un homme. » Dans l'encadrement de la porte, on voyait quelque chose de mince dans un fourreau court et argenté. Cela avait des boucles dorées, un petit nez court et le visage le plus arrogant du monde. On se glissa vers eux. « Seigneur, Vina Vidarsson. » « C'est Vina Vidarsson. » hurla Gussi Ternson. « Dési. » « C'est formidable. » applaudit Fey en allant vers elle. Mais elle le repoussa d'un coup de hanche, avançant toujours. « Pas toi, mon petit. » « Je veux un homme, un vrai, » dit-elle d'une voix de gorge. « Faye, j'ai proposé le visage de Vina Vidarsson pour le masque beauté d'Iku Ternson. » Tournant autour de sa femme en agitant son doigt. Ne me dis pas que votre beauté y avait déjà pensé. « À quoi pourrait-il penser d'autre ? » dit Fey en riant. « En ce moment, le sexe, c'est V, V et rien d'autre. » « Une fille avec des seins du tonnerre. » Soudain, une drôle de petite grimace effleura ses lèvres à un tic parcouru son visage et son corps se tordit légèrement. « Dites, les amis, il va falloir que je vous quitte. » Quinze minutes exactement avant le second couvre-feu. « La dernière fois, il a fallu que je cours. » « Ça m'a donné des crampes d'estomac. » « Quand allez-vous vous décider à descendre ? » « Je te laisse, mémoriseur Gussi. » « Amuse-toi avec et habitue-toi à lui. » « Allez, salut ! » « Dis donc, Fey, demanda Gusterson avec curiosité. » « Aurais-tu la notion exacte de l'heure ? » « De la porte, Fey. » « C'est un large sourire, presque trop large pour un homme si menu. » « Pas besoin, dit-il en hâtant son épaule droite. » « Mon mémoriseur me l'a dit. » Il ferma la porte derrière lui. Tandis que, côte à côte, il l'observait, allant d'un pas mesuré et tranquille à travers le parc sombré, peu engageant, Gusterson dit d'un ton rêveur. Ainsi, ce petit démon avait sur lui un de ses trucs imbéciles et je ne m'en suis pas aperçu. C'est vraiment trop fort. Parmi les étoiles que la vitre teintait de mauve, une ligne lumineuse et courte apparut, puis disparut aussitôt. Gusterson demanda d'une voix sombre « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « L'avant d'un irritable d'un missile ? » « Pourquoi ne dirais-tu pas une bonne vieille étoile filante ? » demanda Daisy doucement. Les lèvres du masque humectable changeaient même le son de sa voix. Elle mit la main derrière son cou pour s'en débarrasser. « Non, arrête ! » dit Gusterson d'une voix malheureuse. « Garde-le encore un peu. » « D'accord ! » dit-elle sèchement, se tournant vers lui. « Alors, à genoux, mon toutou ! » « Quinze jours s'écoulèrent. » Gusterson était en train de terminer les 40 000 mots de son histoire délirante quand Faye revint. Cette fois vers midi. Habituellement, il était un peu voûté et avait tendance à traîner les pieds. Mais ce jour-là, il avait l'air d'un vainqueur, ses jambes coupant l'air en un pas de loi rapide. Il se débarrassa des lunettes que toutes les taupes mettent dehors et commença à marteler le dos de Gusterson tandis qu'il l'interpellait avec vigueur. « Comment ça va, Gussi, mon petit vieux ? » Dési sortit de la cuisine cherchant pourquoi Gutterdson s'étranglait. Elle fut aussitôt saisie à bras-le-corps, embrassée, tandis que Faye s'écriait « Youpi ! Épatant ! Super ! Que diriez-vous de fêter ça un de ces samedis ? » Dési regardait Faye avec surprise se frottant la main contre la bouche tandis que Gutterdson criait « Arrête ! Qu'est-ce qui t'arrive ? » « Est-ce qu'ils t'ont transféré à la section de la morale ? » « Est-ce qu'ils alignent toutes les secrétaires pour que tu leur donnes un interminable baiser vitalisant ? » « Alors, vous n'aimeriez pas savoir ? » Rétorqua Faye. Il grimassa, eut un sursaut, se teint tranquille un instant, puis se précipita vers le mur. « Regardez là-bas ! » Il tapait du doigt sur la vitre mauve en direction d'un espace vide entre les deux gratte-ciels les plus proches. Dans 30 secondes, vous allez les voir expérimenter la nouvelle fusée de l'autre côté du lac Aérié. C'est très instructif. Il commença à compter les secondes, agitant vigoureusement le bras en sémaphore. « Deux, trois, gussis. » « Je t'ai fait avoir un bond pour deux mètres. » Le budget a crié « Mais je les ai pressurés. » Daisy poussa un cri. « Des mètres ! Est-ce des milliers de dollars ? » Tandis que Gusternson demandait. « Alors, vous avez mis le mémoriseur sur le marché ? » Fail leur répondit l'un après l'autre. « Oui. » « Neuf, dix. » « De nouveau, il grimassa, se tordit. » « C'est le moment du briefing de midi. » Annonça-t-il d'une voix saccadée. « Pardon pour le silencieux. » Il sortit de sous son manteau un émetteur. Le mit près de son visage et par là d'un air dur sans qu'on puisse entendre. Tout en continuant ses gestes du bras. Brusquement, il rangea l'appareil. Vingt-neuf. Trente. Ça y est, elle explose. Une traînée incandescente s'éleva dans le ciel au loin. Un peu au-dessus de l'horizon et un point aveuglant apparu par deux fois juste à son sommet comme si Dieu mettait un point sur un « et ». « Ah ! Ça va secouer les satellites qui nous espionnent. » « Comme des guêpes ! » s'écria Feil tandis que la sinistre vision s'effaçait. « Épatant, Gussi ! » « Où est ton mémoriseur ? J'ai une nouvelle sorte de bobine qui va t'épater. » « Certainement, » dit Guitarsson sèchement. « Daisy, tu l'avais donné au gosse. Il a fallu qu'il joue avec et qu'il le casse. » « Aucune importance, » dit Feil avec un grand geste d'indifférence. « Il vaut mieux attendre le nouveau modèle. » « Il est dix fois mieux. » « Je n'en doute pas, » dit Guitarsson, le regardant d'un air interrogateur. « Est-ce qu'il t'injecte de la cocaïne automatiquement ? » « Une dose toutes les heures, bien exactement ? » « Tu plaisantes, Gussi. » « Il arrive au même résultat sans aucune drogue. » « Écoute, un mémoriseur te rappelle tes devoirs, tes possibilités, tes chances de bonheur et de succès. » « Alors, qu'est-ce qui vient tout naturellement ensuite ? » « Jette ça par la fenêtre. » « Tiens, à propos, comment faites-vous quand vous êtes en bas ? » « Nous avons des vies d'ordures à vitesse accélérée. » « Je disais que ce qui vient ensuite, c'est que tu donnes un cœur à ton mémoriseur. » « Non seulement il parle, mais il persuade avec chaleur. » « Il ne dit pas seulement « branche la TV sur la deuxième chaîne. » « Joyce programme. » « Il te stimule. » « Allez, mon vieux, cours à la TV et prends la 2. » « On y donne un beau spectacle à la seconde même. » « Tu vas te distraire follement. » « Allez, prends ton ticket pour l'extase. » Gutherson sursauta. « Seigneur. » « Et c'est lui qui te donne de pareilles secousses. » « Rends-toi compte, Gussie. » « Tu ne charges ton mémoriseur que lorsque tu te sens débordant d'enthousiasme. » « Tu ne lui dis pas seulement ce qu'il faut faire heure par heure pour la semaine suivante. » « Tu t'en remets complètement à lui. » « De cette façon, non seulement tu es absolument sûr de suivre ses instructions, mais tu le recharges sans cesse avec ton propre enthousiasme. » « Je ne peux pas me supporter quand je suis enthousiaste à ce point, » répondit Gutherson. « Je me sens honteux pendant des heures après. » « Tu es complètement faussé par cette vie solitaire en plein ciel. » « Et en plus, songe, comme certains de ses ordres, serait encore plus persuasif s'il t'arrivait aux oreilles avec la voix d'alcove de ta petite amie » « Ou celle de ton docteur ou de ton psychiatre. » « Ou celle de Vina Vidarson. » « Ne met pas ce masque beauté dehors. » « C'est interdit. » « Depuis que dix mille jeunes se sont bagarrés dans le tunnel Marre. » « Pas sur la figure. » « V. V. Fait un procès à l'agence. » « Pas de danger, » dit Daisy. « Gutherson s'est énervé et a mordu le nez. Elle pinça le sien délicatement. » Gutherson réfléchissait. « Je ne suivrai pas plus mes élans d'enthousiasme que je ne suivrai Napoléon, ivre de son propre brandi ou Saint-François en pleine forme. » « Me ré-inoculer mon propre enthousiasme. Autant être mordu par un serpent venimeux. » « T'es complètement faussé, je te dis, » moralisa Feil en marchant de long en large. Mais Guthy donnait des ordres persuasifs plutôt que neutres. Ce n'était que le début de l'expérience. L'étape suivante n'était pas très claire. Mais j'ai vite compris. En utilisant des stimuli verbaux et subliminaux dans ton mémoriseur, un homme peut être soutenu 24 heures sur 24 par une thérapie euphorisante ininterrompue. Alors, on utilise toute la bobine. On a remis à la mode les idées d'un pionnier de la psychiatrie, le dynamique docteur Coué. Par exemple, en ce moment, mon mémoriseur me dit « d'un ton trop bas pour atteindre ma conscience, mais qui pénètre très bien jusqu'à mon inconscient. » Jour après jour, dans tous les domaines, je deviens de plus en plus perspicace. On alterne avec, de plus en plus énergique. Et, enfin passons, Coué, utilisé surtout « je me sens de mieux en mieux ». Mais cela nous paraît trop vague. De plus, une fois sur cent, la voix parle plus fort dans mon oreille et le mémoriseur me secoue un peu, juste un peu, pour s'assurer que je reste en contact. De plus en plus excitant, s'émerveilla Daisy, tâtant toujours sa bouche. Les yeux de Gutherson s'étaient agrandis peu à peu. « Feille, dit-il, je ne pourrais pas plus utiliser ma cervelle. Pourquoi que ce soit si je savais déjà ce qui se passe en moi que si j'étais balayé par les balais de trois sorcières ? » « Écoute-moi, dit-il d'une voix forte. Tu vas arrêter tout cela, c'est fou ! » « Feille, si les microsystèmes bazardent le mémoriseur, je vous trouverai autre chose à fabriquer, quelque chose de bien mieux. » « C'en est fini de ta période d'inventive, » lança Feille tout joyeux. « Je veux dire que jamais tu n'égaleras ce chef-d'œuvre. » « Qu'est-ce que tu dirais, Tona Gutherson, d'un missile téléguidé pour une personne seulement ? Les physiciens ont sûrement un système d'antigravité à petite échelle capable de mettre sur orbite quelque chose grand comme une grenade. » « J'en suis sûr, mais même si c'est un secret militaire. » Alors, pourquoi ne pas établir ce genre de missile sur les empreintes digitales d'un homme ? Ou les circonvolutions de son cerveau peut-être ? Ou même son odeur, de façon à le situer, à le suivre partout et le viser sans blesser personne d'autre ? « Assassinat à longue distance, c'est le plus puant qui prend. » « Ou alors, vous pourriez simplement le remplir d'un truc dégoûtant et le brancher sur un tas de jeunes. » « Ça les dresserait. » « Feille, cela ne te fait pas chaud au cœur de penser à mes petits missiles ronronnant au long de vos tunnels, dénichant les malfaiteurs comme un nid de sale guêpe ou d'inoffensif bourdon. » « Ne crois pas m'entraîner loin de ce qui nous occupe, » dit Feille en riant. « Il grimaça, se tordit, puis se hâta vers le mur opposé en les entraînant. » « Dehors, à une centaine de mètres derrière la vitre teintée se dressait un autre gratte-ciel au mur de verre. » « Au-delà, le lac erié miroité. » « Encore une bombe ? » demanda Gutterson. Feille montrera l'immeuble du doigt. « Demain, annonça-t-il, une usine moderne uniquement consacrée à la fabrication du mémoriseur sera construite à cet endroit même. » « Tu veux dire l'une de ces horreurs phalliques dépourvues de fenêtres ? » « Feille, vous n'êtes même pas logique avec vous-même. » « Tous vos appartements sont en bas. » « Pourquoi pas vos usines ? » « Pas assez de place. » « C'est très bien de venir en haut dans la journée. » « Mais la nuit, les missiles font peur. » « Et puis, il y a les animaux sauvages qui viennent des zones désertiques. » « Sans rire, Gussi. » « Tu n'entends pas le hurlement des loups la nuit ? » « Seulement le brame des daims qui meurent de faim parce que, faute de chasseurs, ils sont trop nombreux. » Daisy les ramena à leur sujet de conversation. « Je sais que cet immeuble est vide depuis un an, dit-elle mal à l'aise. » « Comment ? » « Tenez, regardez, ça y est. » « Un instant, l'immeuble au loin sembla se brouiller. » « Puis ce fut comme si les ondulations brillantes du lac envahissaient les murailles de verres désertées. » « Là-bas, à une centaine de mètres, de petites vagues se pourchassaient les unes les autres, montant à l'assaut des parois brillantes de plus en plus haut. » « C'est plus bas que dans un jaillissement de poussière. » « Spectaculaire, » résumait Fay. « Je savais que vous aimeriez. » Cette petite invention vient du grand Tesla durant ces dernières belles années. Nos services de recherche l'ont découverte dans sa biographie. On a sûrement transformé le rêve en réalité. Un minuscule système d'écho que tu portes dans ta ceinture s'accorde sur l'harmonique naturelle d'une structure. Par de petites pressions bien coordonnées, on augmente son amplitude. Comme des soldats qui font sauter un pont tout en marchant au pas cadencé, sauf que dans ce cas, c'est plutôt une fourmi qui marcherait au pas et provoquerait l'explosion. « Il montera du doigt la charpente dénudée surgissant de ses propres décombres » et dit « On va pouvoir fixer l'usine sur ce qui reste. Sinon, on fera tout sauter avec un courant de haut voltage. » Vraiment, le micro-détonateur est le moyen de destruction le plus épatant qu'il soit. Et on peut s'attendre à encore plus d'efficacité dans ce genre de choses maintenant que l'humanité possède le mémoriseur. « Qui va lui permettre de donner son maximum ? » « Qu'est-ce que vous avez tous les deux ? » Muette, désir regarder autour de la pièce, au mur teinté avec inquiétude. Ses mains tremblaient. « Inutile de vous faire du souci, lui dit Fay, avec un rire rassurant. » « Cet immeuble est sûr pour au moins un mois encore. » Soudain, il grimassa et leva un pied en l'air. Il leva sa main repliée pour toucher son épaule, maîtrisa son geste. « Il faut que je file, les amis, » annonça-t-il sèchement. « Mon mémoriseur me rappelle à l'ordre. » « Je ne pars pas tout de suite, » crie à Gutherson, sortant d'une espèce de trance. « J'ai eu soudain le sentiment que si je bougeais, toute ma viande et mes tripes allaient s'échapper de mon squelette en mouvement. » « Fay, avant que toi et les micros ne deveniez complètement fous, je veux que tu saches qu'il y a une objection insurmontable à ce que le mémoriseur devienne un article de grande consommation. Ni l'homme ni la femme d'un niveau moyen n'accepteront l'énorme perte de temps et le souci que représente la mise en route du mémoriseur. Ils n'ont pas suffisamment d'ordre et de motivation pour ça. » « On a déjà pensé à ça depuis des semaines, » lança Fay, « la main sur la porte. » « Sur chaque bobine du mémoriseur qui est mis en vente se trouve un motif correspondant à l'un des cinq programmes nécessaires pour le maintenir en état d'euphorie subliminal. » « De plus en plus quelque chose, tu comprends ? » « De plus en plus viril, etc. » L'acheteur est interrogé pendant une heure par un robot, son mode de vie habituel est examiné et ensuite inscrit sur sa bobine hebdomadaire. Ensuite, on lui conseille vivement de montrer son mémoriseur à son médecin ou à son psychiatre pour des conseils supplémentaires. Depuis le début, on travaille avec le corps médical. Ils adorent le mémoriseur car il rappellera aux gens de prendre leurs médicaments à l'heure nécessaire, de se reposer, de manger, de dormir juste quand et comment le médecin leur dirait. « Ducie, c'est une affaire formidable, formidable ! Allez, salut ! » Daisy se hâta vers la vitre pour le voir traverser le parc. Tout au fond d'elle-même, elle était un peu inquiète à l'idée qu'il pourrait s'arrêter en route pour fixer un micro-détonateur sur leur immeuble et elle voulait le surveiller. Gutherson, lui, s'installa devant sa machine à écrire et commença à taper. « Je veux commencer un nouveau roman, lui dit-il, avant que la fourmi ne se mette en marche vers cet immeuble. Dans quatre semaines et demie, à moins que ce ne soit un grouillement de petits gars prêts à tout qui le soulèveront en sortant du sol par milliers et le feront tomber dans le lac. » Tôt le lendemain matin, des murs sans fenêtre commencèrent à recouvrir le gratte-ciel dénudé situé entre le lac et eux. Dési tira les rideaux épais de ce côté-là. Pendant les quelques jours qui suivirent leurs pensées, leur conversation fut hantée par la vision amère de Gutherson d'une horde imprécise dopée par le mémoriseur et se déversant hors des tunnels pour mettre à bas les derniers arbres, polluer l'atmosphère et détruire peut-être les étoiles. Au moins de ce côté-là de la terre. Mais peu à peu, ils retournèrent à leur train-train quotidien. Gutherson tapait à la machine. Dési faisait chaque jour les courses dans un petit magasin ouvert le jour au sommet de l'immeuble et elle commença à peindre une fresque sur le sol de l'appartement vide, deux portes plus loin que le leur. Il faudrait tâcher de se trouver quelques voisins, suggéra-t-elle un jour. « J'ai besoin de quelqu'un pour tenir mes pinceaux et admirer ce que je fais. Que penserais-tu de faire un tour en bas à l'heure des cocktails, Gutherson, et trouver deux filles pour commencer ? » « Tu déballes ton charme viril, tu les plotes un peu, tu vantes les joies de la vie en altitude, mais assure-toi que ce sont des voies inacceptables. En même temps, tu pourrais prendre les deux mètres de chèque des micros. « Quelle croqueuse de diamants ! » dit Gutherson d'un air absent, s'efforçant d'imaginer une autre folie que la folie présente, susceptible de faire de son prochain roman un best-seller du subconscient. « Si c'est comme ça que tu me vois, il ne fallait pas déchirer le masque de VV. Je te préférerais plutôt avec des rayures vertes, dit-il. Mais que tu sois avec des rayures, des taches ou sans rien sur toi, je te trouve mieux que ces souris de cocktail. » En fait, tous deux détestaient descendre. Ils préfèreraient de beaucoup nicher dans leur air et observer ceux des profondeurs de Cleveland. Ainsi appelaient-ils entre eux la zone souterraine, quand ils se pressaient hors des abris dès l'aube pour travailler dans les champs de béton et les usines sans fenêtres. faire en haut leur rapide petit voyage journalier, se bagarrer à l'heure de midi et à la pause café pour trouver de la place. Et ensuite redescendre bien vite le soir vers la claustration de leur grotte anti-atomique, toute illuminée et si exaltante. Cette fois encore, Fay et ses projets recommencèrent à leur paraître irréels. Et pourtant Gusterson était tombé dans le Manchester Guardian dont il obtenait chaque jour un fac similé sur une annonce cachée pour des mémoriseurs. De même, leurs trois enfants leur parlèrent d'annonces semblables, n'intéressant évidemment pas les jeunes sur les écrans de télévision. Et un après-midi, ils revinrent de l'école souterraine avec la surprenante nouvelle que leurs moniteurs avaient eux aussi des mémoriseurs. Mais après une enquête minutieuse de Gusterson, il s'avéra que ce n'était que de petits appareils émetteurs et récepteurs reliés à la station de police la plus proche. Ce qui est déjà plutôt mauvais, commenta Plutargu Thernson de Vendésie. Mais enfin, ce serait pire d'imaginer ces super-égos mécaniques attachés à l'épaule de nos gosses. « Tu imagines Huck Finn avec son mémoriseur qui lui dirait quand il doit attacher son radeau à un poteau, quand il doit se baigner ? » « Je suis sûr que Fay pourrait très bien, » répondit Désie. « Quand va-t-il nous apporter ce chèque ? » « Hugo veut une moto à réaction, et j'ai promis à Imogen une panoplie de Vina Vidarson. » « Et il faut bien que Claudius ait quelque chose. » « Guitternson fronçait les sourcils d'un air songeur. » « Si tu sais, » dit-il, « j'ai dans l'idée que Fay est à l'hôpital sous narcotique et perfusion. » « La façon dont il sursautait la dernière fois, ce mémoriseur va le démolir en une semaine. » Comme pour contredire ce pressentiment, Fay revint le soir même. Les lumières étaient faibles. Quelque chose ne marchait plus dans le vieux transformateur de l'immeuble, et les réparations traînant, les deux appartements qui restaient occupés marchaient sur des batteries qui transformaient les ampoules allumées en de mystérieuses flammes ambrées et ralentissaient beaucoup la vieille machine à écrire de Guitternson. Le comportement de Fay était plus calme ou peut-être plus maîtrisé. Et un instant, Guitternson pensa qu'il avait abandonné son mémoriseur. Mais le petit homme mince sorti de la pénombre, et Guitternson vit la forte saillie qui déformait son épaule droite. « Et oui, on a dû l'agrandir un peu, » expliqua Fay brièvement. « Des dispositifs supplémentaires dans l'ensemble. » Il était parfaitement au point, mais les euphorisants subliminaux étaient un peu trop efficaces. Plusieurs centaines de ceux qui l'utilisaient étaient atteints d'une sorte de danse de Saint-Guy. On a atténué les simulations et amélioré les subliminaux. Tu sais, jour après jour, dans tous les domaines, je deviens de plus en plus intelligent et plus serein. Mais il fallait encore trouver un stabilisateur. Aussi, après une conférence au sommet, on a décidé de combiner mémoriseur avec régulateur caractériel. « Seigneur, ils ont une machine pour ça aussi maintenant ? » s'écrit à Guitternson. « Évidemment, ils les utilisent depuis des années sur d'anciens malades mentaux. » « Je suis dépassé par le progrès, » dit Guitternson, secouant la tête tristement. « Je prends du retard sur tous les fronts. » « Tu devrais avoir ton mémoriseur, » lui dit Fay, « pour te rappeler que tu dois lire les informations du service des sciences. » « Ou même simplement lui apprendre à les parcourir. » Et non, c'est encore à découvrir. » Il regarda l'épaule de Guitternson et ses yeux s'agrandirent de surprise. « Tu ne portes pas le nouveau modèle du mémoriseur que je t'ai expédié ? » dit-il d'un ton accusateur. « Je ne l'ai jamais reçu, » l'assura, Guitternson. « Les postiers distribuent les lettres et les paquets d'en haut en les jetant dans les vies d'ordures à vitesse accélérée, en espérant qu'un tourbillon d'air les conduira à la bonne adresse. » « Coopératif », il ajouta. « Peut-être que les Russes l'ont volé pendant qu'il valsait dans les souffleries. » Fay se renfroigna. « Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Nous espérons que Mémoriseur mobilisera le meilleur du monde libre pour la première fois dans l'histoire, » Guitternson va être obligé de porter tic-tac. « Cela devient impossible pour un homme de faire son chemin dans le monde moderne sans cela. » Guitternson lui dit, pour l'apaiser, « Peut-être vais-je le mettre, mais d'abord parle-moi du régulateur caractériel. Je veux en parler dans mon nouveau roman lunatique. » Tes lecteurs penseront seulement que tu es plutôt en retard sur ton temps si tu en parles, minimisant les possibilités. En tout état de cause, « Régulateur caractériel » est un simple appareil de physiothérapie qui commande la chimie du sang et les ondes du corps. Il est en relation directe avec le débit sanguin. Il maintient le taux de sucre, etc. Au taux maximum en injectant des euphorisants ou des dépresseurs suivant le cas. Et même à l'occasion, une touche supplémentaire d'adrénaline quand le travail presse, par exemple. « C'est douloureux ? » cria des îles de la chambre. « Un martyr ! » répondit Guterson. « Pardon, » dit-il à Feuille avec un sourire. « Mais dis donc, est-ce que je n'avais pas suggéré des injections de cocaïne la dernière fois que je t'ai vue ? » « Mais oui ! » reconnut Feuille platement. « Oh ! À propos, Gussi, voici le chèque d'un mètre que je t'ai promis. Micro, ne le laisse pas faire. » « Hourra ! » cria Desi d'une pauvre voix. « Je croyais que tu avais dit deux mètres, » se plaignait Guterson. « L'équilibre du budget oblige toujours un compromis de dernière minute, » dit Feuille en haussant les épaules. « Il faut savoir accepter ce genre de choses. Je suis toujours prête à accepter de l'argent et je suis heureuse même pour trois pieds seulement, » cria Desi d'un ton conciliant. « Pour six pieds, je me demanderais si je ne suis pas quelqu'un, quelque insecte. » Et recevoir un mètre me fait l'effet d'être la petite amie d'un gangster. « Tu veux venir le contempler, ma belle, et le glisser dans ton bas pailleté de diamants ? » lui répondit Guterson. « Non, je suis justement occupé à cette partie de ma personne. » « Accroche-toi au chèque, Guterson. » « D'accord, patron, promis-t-il. » Puis, se tournant vers Feuille. Alors, vous avez enlevé du mémoriseur les répétitions du docteur Coué ? Pas du tout. On les a seulement dosés avec un dépresseur. « Les subliminaux sont toujours considérés comme les meilleurs atouts de vente. » « Tous les éléments du mémoriseur s'ajoutent les uns aux autres, Gussi. » « Tu sous-estimes encore les possibilités de l'appareil. » « Je sens cela. » « Ça, oui. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire de « quand le travail presse ? » Si vous utilisez le mémoriseur pour doper les ouvriers afin de tenir les cadences, c'est exactement mon idée modernisée de la cocaïne. Et je revendique un nouveau chèque. Il y a des centaines d'années, les internes d'Amérique latine mâchaient des feuilles de coca pour éliminer la sensation de fatigue. Ah, vraiment ? Intéressant. Et les indiens ont la priorité sur toi, alors ? J'essayerai avec Gussi. Mais n'y compte pas trop. Il s'éclaircit la voix, ses yeux regardèrent au loin et tournant légèrement la tête à droite. Il parla d'un ton bref. Pouba. Heure. Instant. O. 5. 1. O. 5. 7. O. O. Enregistré. Maître Cola Gussi sur budget coupé. Il expliqua. Maintenant, sur les modèles de luxe, on a un système d'enregistrement direct. Tu peux donner un message sans enlever ta chemise. A l'occasion, j'utilise les vides sur la bobine pour des messages de sans importance. J'ai déjà utilisé les 59 et les 58 secondes qui me restent libres de main. Et j'entame les 57. J'ai compris presque tout ton message. Lui dit Gutardson d'un ton bougon. Le dernier O. O. C'était pour les secondes, n'est-ce pas ? Mais je trouve ça un peu fort. Pourquoi pas des dixièmes de secondes ? Et comment peux-tu te rappeler l'endroit où est enregistré le message afin de ne pas l'inscrire deux fois au même endroit ? Car tu as l'air d'enregistrer toujours au même endroit. Mémoriseur fait un bruit et cherche aussitôt l'espace resté libre. Je vois. Et Pouba, c'est quoi ? Feille sourit. Coupez. Mon mot de passe pour mettre l'enregistreur en route. De façon qu'il ne réponde pas à des numéros qu'il entendrait par hasard. Oui, mais pourquoi Pouba ? Feille fit l'amour. Coupez. Toi, un écrivain, c'est une référence littéraire, Gussi. Pouba, coupez. Était son altesse à tout faire. Dans le Mikado. Il avait sa petite liste et n'oubliait jamais rien. Ah oui, se souvient Guitensen d'un air maussade. Si je me souviens bien, sur cette liste se trouvait le nom de ceux qui devaient avoir la tête coupée par Koko. Attention à la marche, mon petit vieux. Ça pourrait être un mauvais présage. Tous ces ouvriers à qui tu mets un mémoriseur qui leur souffle de l'adrénaline pour qu'ils se défoncent au travail sans le savoir. Peut-être qu'ils se révolteront et viendront un jour te couper le cou. Feuille protesta. Et par moi, cette mythologie marxiste, Gussi, ton approche du mémoriseur est complètement fausse. Il est vrai que jusqu'ici, presque toutes nos ventes, sauf le gouvernement et l'armée, ont été faites à de grosses compagnies qui l'achètent pour leur employé. Ah, tu vois. Mais c'est seulement parce qu'il n'y a rien de mieux que le mémoriseur pour enseigner son travail à un nouveau venu. Il lui dit instant par instant ce qu'il faut faire, tandis qu'il est déjà au travail, sans gêner les autres ouvriers, enregistrés sur une bovine et les éléments d'un travail. C'est très facile et tu serais étonné de voir ce que les subliminaux font pour le moral des employés. Tu vois, Gussi, la plupart des gens sont trop insouciants et trop dépourvus d'imagination pour voir d'avance les avantages du mémoriseur. Ils en achètent un parce que la compagnie les y invite fortement et que le prix en est déduit de leur salaire par mensualité. Et ils s'aperçoivent qu'un mémoriseur rend la journée de travail plus facile. Ce petit compagnon accroché à votre épaule est comme un ami qui vous apporte confort et bon conseil. La première chose qu'il est chargé de dire, c'est « T'en fais pas, mon vieux ». Dans la semaine qui suit, ils portent leur mémoriseur 24h sur 24 et ils en achètent un à leur femme. Ainsi, elle n'oublie pas de se coiffer, de faire son beau sourire et de lui cuisiner les plats qu'il aime. « Je comprends », Feil interrompit du Tenton. Le mémoriseur est la dernière marotte pour rendre l'ouvrier plus efficace à une certaine époque. J'ai lu ça quelque part. C'était les comprimés de sodium. Ils avaient des distributeurs de comprimés partout, même dans les bureaux à air conditionné où personne ne transpirait deux fois par an et où les enfants étaient surtout moites de champagne. Dix ans après, les gens se demandaient à quoi servaient ces pilules blanchâtres et poussiéreuses. Parfois, on les prenait pour des tranquillisants. Ça serait la même chose avec les mémoriseurs. Quelqu'un ouvrira un débarras humide et verra un tas de ces joujoux argentés en forme de mains crochues enrobées de poussière. Et pas du tout, proté sa feuille avec véhémence. Les mémoriseurs ne sont pas une marotte. Ils changeront le cours de l'histoire. Ils révolutionneront le monde libre. D'ailleurs, avant que les microsystèmes n'en mettent un seul sur le marché, il a fallu que chaque employé emporte un, si ce n'est pas avoir entière confiance dans un produit. Bien sûr, chaque employé, mais pas les agents supérieurs, l'interrompient Guthardson en ricanant. Je ne dis pas cela pour te diminuer, Feil. Car, en tant que chef de la recherche et de la découverte le plus concerné, il fallait bien que tu montres un enthousiasme tout particulier. Là, tu te trompes, Gussi, dit Feil, d'une voix enrouée. À égalité, les cadres supérieurs ont été plus enthousiastes pour leurs mémoriseurs que n'importe quelle catégorie d'ouvriers dans toute l'entreprise. Guthardson s'aida en secouant la tête. « Si c'est le cas, dit-il sombrement, alors peut-être l'humanité mérite-t-elle le mémoriseur ? » « Je comprends qu'elle le mérite, » approuva Feil bruyamment, sans comprendre. Mais il se reprit. « Oh ! Remise tes critiques, Gussi ! » « Mémoriseur est une grande invention. Ne l'attaque pas pour la simple raison que tu es pour quelque chose dans son invention. » « Il va falloir que tu te mettes dans le bain et en portant. Peut-être que je préférerais l'horreur de la noyade. » « Tes idées noires aussi, Gussi. » « Je te l'ai dit et je te le répète, tu as seulement peur de ce quelque chose de nouveau. » « Tiens, même tes rideaux sont tirés. » « Comme ça, tu n'es pas obligé de voir la fabrique des mémoriseurs. » « Oui, j'ai peur. Vraiment, j'ai peur. » Dit Kutinsen. Feil se retourna. Daisy se tenait à la porte de la chambre, portant le court fourreau argenté. Cette fois, elle était sans masque, mais sa coiffure à franges était tout argentée. Tandis que ses bras, ses mains, ses jambes, sa figure, son cou, tout ce qui restait, nu, était peint de bandes verticales, de couleurs vertes, et d'une parfaite régularité. « C'est une surprise pour Kutinsen, » dit-elle à Feil. « Il a dit qu'il m'aimait comme ça. Cette peinture verte est à l'abri des tâches. » Kutinsen lui dit « J'espère bien. » Puis son visage prit une expression bienheureuse. « Je vais te dire pourquoi ton mémoriseur est si populaire, Feil. » dit-il doucement. Ce n'est pas parce qu'il supplé au manque des mémoires ou parce qu'il stimule l'ego avec des subliminaux. C'est parce qu'il ôte un type toute initiative. Il supprime l'effort nécessaire pour affronter la vie. Regarde, Feil, tous ces pauvres types affrontant en une course aveugle la mort atomique pour arriver, s'ils échappent au piège du jeu de loi, à gagner décoration et argent. Et toutes ces règles du jeu par millions qu'il ne faut pas oublier. Bon, tu considères un de ces types. Et chaque jour quand il se réveille, il y a toutes ces choses qu'il a à faire. Sinon, il perd trois tours et peut-être même l'ange du malheur le rejette hors du jeu. Mais maintenant, il a son mémoriseur et il dit à son gentil mémoriseur argenté tout ce qu'il a à faire. Et le mémoriseur, lui, doit s'en souvenir. Bien sûr, le type doit les faire à l'occasion. Mais en attendant, l'initiative ne vient plus de lui. Il n'a plus de soucis. Ce n'est plus lui qui est responsable. Feil interrompit avec force. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Qu'est-ce qu'il y a de mal à enlever à un pauvre type tous les soucis de l'existence ? Pourquoi les mémoriseurs ne seraient-ils pas le super-ego suppléant ? Le chef des motivations des micros a remarqué cet aspect positif dès le commencement et lui a attribué trois plus. D'ailleurs, c'est moche de dire que mémoriseur remplace la mémoire. Sérieusement, Gufie, qu'est-ce qu'il y a de mal dans tout ça ? Je ne sais pas, dit-il lentement, a dit lentement Guy Tarnson. Le regard, toujours au loin, je sais seulement que ça ne me dit rien de bon. Il fronça son front large. D'abord, dit-il, cela veut dire qu'un homme reçoit des ordres de quelqu'un d'autre. Il a, pour ainsi dire, un maître. Il retourne à une mentalité d'esclave. Non, il reçoit seulement les ordres de lui-même, réparti, Feil, avec indignation. Mémoriseur n'est qu'un aide-mémore automatique, un agenda, par essence, rien de plus que le dos d'une vieille enveloppe. Ce n'est pas un maître. « En es-tu sûr ? » demanda Guy Tarnson calmement. Mais Gussi, grand imbécile, commença Feil avec emportement. Soudain, ses traits se contractèrent et il se tordit. « Excusez-moi, les amis, » dit-il, rapidement, se dirigeant vers la porte. « Mais mon mémoriseur m'a dit que je dois partir. » « Dit Feil, ça veut bien dire que tu as dit à ton mémoriseur de te dire quand il était l'heure de partir, » lui cria Gussi. Feil se retourna dans l'embrasure de la porte. Il humecta ses lèvres, ses yeux allant de droite à gauche. « Je ne sais plus très bien, » dit-il, d'une voix étrangement lasse. Et il fila. Gussi Tarnson fixa pendant quelques secondes l'espace vide qu'avait laissé Feil. Il eut un frisson et ensuite haussa les épaules. Il murmura. « Je dois me tromper. Jamais je ne lui ai même suggéré la moindre invention. » Puis il se tourna vers Daisy, qui était resté à la porte de sa chambre, le visage impassible. « Dis donc, tu ressembles à quelqu'un des mille et une nuits, » lui dit-il. « Représentes-tu quelqu'un en particulier ? » « En fait, jusqu'où vont-elles ces rayures ? » « Tu pourrais venir voir. » « Tout ce que tu as à faire, c'est de me tuer un dragon ou deux avant. » « Tu as un gros fusil, » lui dit-elle. « Tu cours le monde avec. » « Tu diriges de grosses compagnies. » « Je vais leur soutir des maîtres et des maîtres d'argent enroulés comme des rubans pour me les apporter. » « Je ne me parle plus de ce fusil, » dit-il, « n'en souffle plus un mot, n'y pense même plus. » « C'est vrai que je n'en ai un, nom de nom, calibre 38, mais je ne voudrais pas qu'un de ces moniteurs psychotoniques, avec leur radio dont on ne m'a pas parlé à l'école des enfants, nous entendent et viennent nous l'enlever. » « C'est l'un des derniers symboles de notre individualisme qui nous reste. » Soudain, Daisy s'éloignait de la porte en virevoltant, tourna trois fois sur elle-même, tandis que ses cheveux argentés se soulevaient en une sorte de chapeau chinois métallique. Puis elle fit une révérence en plein milieu de la pièce. « Ça y est, je sais qui je suis, » annonce-t-elle, en battant des cils dans sa direction. « Je suis un joli mémoriseur en argent avec des rayures vertes. » « Je suis un joli mémoriseur en argent avec des rayures vertes. »